Générique ... Bienvenue à tous dans ETV Newsweek. Voici les titres de cette édition. La colère des lycéens pour se faire entendre et passe par la violence, voire l'insurrection. Les salariés de la SEMSAMA restent mobilisés jusqu'à mardi. Ils refusent le départ acté de leur directrice générale. 377 places de crèche en moins en un an. Vrai scandale de société en wedloupe. Ceux qui doivent financer se dérobent. Seule la CAF se mobilise. À une dizaine de jours de Noël, certains préparent leur boudin, d'autres le commandent. Coulisse de fabrication dans ce journal. Rien ne va plus dans les lycées. C'est le week-end, c'est le répit, mais jusqu'à quand ? En métropole, en Martinique et ici en Guadeloupe, les lycéens sont en colère contre la réforme du bac ou parcours sup. Le problème, c'est que la violente colère vire au cauchemar, même à l'insurrection. Marius Mathieu s'est rendu au lycée de Bembridge. ... L'attention est palpable ce matin dans le quartier de Bembridge, aux Abîmes. Entre les jets de pétards et les barricades de fortune, 400 lycéens bloquent cette rocade face à des dizaines de policiers, gendarmes et CRS. Ces jeunes étudiants crient surtout leur reposition à la réforme du bac et du nouveau système parcours sup. Aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés par rapport au manque de moyens du lycée et nous avons demandé de l'aide aux élèves du LGT et du jardin d'essai, même de Caronneau, pour pouvoir nous mobiliser par rapport au manque de moyens que nous avons pour étudier et pour dire que c'est vraiment une situation chaotique parce que pour notre éducation, il n'y a pas grand-chose pour avancer. Leur colère grandit de jour en jour et le mécontentement est entendu par certains professeurs. Je suis venu voir si les élèves, s'il n'y a pas de risque pour eux, parce que c'est surtout ça, qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Des fois, le fait qu'il y ait des adultes dans le groupe, des fois, ça tempère et ça évite des soucis, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Mais bon, je me doute bien que c'est un rapport à ce qui se passe en métropole et il est le post-bac, surtout. Rapidement, la police encadre la zone. Afin d'éviter tout accident, aucun automobiliste n'est autorisé à passer. Les accès bloqués par les lycéens sont eux dégagés manu militari afin de rendre la circulation plus fluide. Pour les forces de l'ordre, les mots d'ordre aujourd'hui sont prévention et vigilance. Il faut qu'on s'assure que la circulation reste fluide sur la rocade. Ça, c'est absolument indispensable parce que les lycéens qui descendent sur la rocade prennent des risques incommensurables pour eux-mêmes. Il faut prendre des risques très importants pour autrui également. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, on doit s'assurer que chacun puisse circuler librement sur l'île. La liberté d'aller et venir est également très importante tout en conciliant la liberté d'aller et venir des gens avec cette expression revendicative qu'il ne s'agit pas d'interdire en tant que telle mais de contenir dans le respect des droits de chacun. Jusqu'à présent, à part l'envahissement de la rocade qui est quelque chose de très grave et de très dangereux, j'attire vraiment l'attention là-dessus, la responsabilité des jeunes mais également de leurs parents. Sachez-le, c'est très très dangereux et c'est très grave. Hormis ça et quelques pétards, pour le moment, nous sommes dans une situation relativement calme. Le mouvement lancé lundi par les élèves du lycée agricole de convenance touche désormais l'ensemble des lycées en Guadeloupe. Le syndicat national des enseignements de second degré a fait savoir qu'il soutenait ces mobilisations spontanées. Il y a les lycéens mais aussi les gilets jaunes en Guadeloupe. Ils sont peu nombreux à se mobiliser à pointe à pitre. Il faut dire qu'en matière de lutte contre la vie chère, la Guadeloupe avait été précurseur de ces combats il y a 10 ans, bien avant les gilets jaunes et le bilan, 10 ans après, est d'ailleurs mitigé. Le brûlant dossier de la SEMSAMAR. Les salariés restent mobilisés jusqu'à mardi, jour du prochain conseil d'administration. La directrice générale doit être remplacée, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Reportage Marius Mathieu. La SEMSAMAR est aujourd'hui au pied du mur. Le conseil d'administration de l'entreprise publique, spécialisé dans la construction de logements sociaux, pourrait proposer à sa tête un nouveau directeur général. Et si la société intervient aujourd'hui en Guyane, Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin, un recentrage des activités pourrait aussi être imposé. De quoi mobiliser ce matin l'ensemble des salariés. Les raisons, c'est une grosse inquiétude des employés de la SEMSAMAR. Hier, on a fait une journée blanche. Et aujourd'hui, il est question peut-être de démembrement de cette société. Donc, cette inquiétude des salariés, elle est profonde. Puisque tout simplement, nous sommes basés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à Saint-Martin. Et c'est donc tout le développement de ces territoires qui est remis en cause. Et c'est notre principale inquiétude sur le démembrement annoncé. Parce que si effectivement la gouvernance change, donc la directrice est débarquée, ça veut dire derrière qu'il y a tout un process qui va se réaliser. Marie-Paul Bellenus Romana, l'actuelle dirigeante de l'entreprise, payée 450 000 euros par an, pourrait être remplacée par Yao Nazi, rémunérée 150 000 euros à l'année. Cette profonde mutation ne serait pas indifférente à la menace proférée par le président de la République lors de sa dernière visite à Saint-Martin, en novembre dernier. Je demande à tous les bailleurs de réaliser les travaux d'ici le 31 décembre. Si les travaux ne sont pas achevés à cette date, le préfet pourra enclencher une procédure pénale considérant qu'il relève de la catégorie des marchands de sommeil. Mais réussir, ça veut dire accompagner avec les financements, ça veut dire aussi changer ses pratiques. La Seine-Samar, marchande de sommeil, beaucoup d'entrepreneurs guadeloupéens, professionnels du BTP, n'y croient pas et apportent leur soutien, aujourd'hui, aux employés en grève. Je suis vraiment effaré qu'on essaie de détruire cette personne parce que quand je vois le travail qu'elle a accompli et quand je vois comment elle maîtrise son sujet, en tant que guadeloupéen, je me battrai toujours à ses côtés. Un soutien de cœur largement compréhensible, mais la collaboration entre l'actuelle Seine-Samar, entreprise publique et certains entrepreneurs du privé, semble pour certains fructueuse, voire vitale. On a quand même un chiffre d'affaires qui avoisine 30 ou 40% quand même sur la Seine-Samar, avec des activités liées aux constructions de logements ou d'écoles. Donc nous soutenons essentiellement, bien sûr, la directrice en place. La Seine-Samar a construit de nombreux équipements médico-sociaux, scolaires et même touristiques aux Antilles, mais ses récents déboires autour de soupçons de corruption et de mauvaise gestion pourraient entraîner la mutation la plus profonde qu'ait connue la société depuis sa création en 1985. Le procès de Dominique Pannol aura lieu a priori le 1er avril prochain. 1er avril et ce n'est pas une farce, à vrai dire. Ce procès, tant attendu au tribunal de Bastère, a été reporté cette semaine pour cause de grève des avocats. Marius Mathieu. Oui, c'est un véritable coup de théâtre ce matin à la cour d'assises de Bastère. Derrière moi, la porte de la salle d'audience est fermée, verrouillée. Il n'y aura pas d'examen des dossiers aujourd'hui. Le procès du chanteur Dominique Pannol, qui devait se tenir à partir de lundi et durant trois jours, a été tout simplement reporté. Pour rappel, l'artiste devait comparaître pour le meurtre de son fils, Terence, âgé de 18 ans. C'était en 2013. La date du procès a été repoussée au 1er avril prochain pour des raisons tout à fait extérieures à l'affaire. Les avocats ont prévu un mouvement national mercredi. J'ai eu l'assurance de la part du bâtonnier que le mouvement serait assez dur mercredi, qu'il y aurait un blocage de toutes les audiences. Par conséquent, comme c'est un procès qui était fixé sur trois jours, il était impossible de le tenir sur deux jours. Donc on n'avait pas le choix, on était obligés de ne pas le commencer. C'est un procès très attendu et complexe. On sait que l'infanticide serait intervenu dans le cadre d'une dispute, un conflit familial de plusieurs années entre un père et son fils. Mais ce procès pourrait mettre la lumière sur des vérités aujourd'hui encore dissimulées. L'opinion publique soutient largement le chanteur qui, selon sa version, aurait défendu sa famille face à un adolescent perturbé, violent et toxicomane. Il n'aurait pas eu le choix que de le tuer pour sauver sa peau, peut-on entendre. Mais d'autres témoignages, à l'issue de l'enquête, affirment que le fils, la jeune victime, était un adolescent calme, à mille lieu d'être un gamin agressif et violent. Le père, Dominique Panol, n'avait-il pas d'autre choix que de tirer à coups de fusil sur son propre fils pour résoudre ce conflit familial ? Ce sera au juge de trancher dans un peu plus de quatre mois. Plusieurs procès ont ainsi été reportés car les avocats poursuivent leur mobilisation. Ils protestent toujours contre un projet de loi en discussion au Parlement. Que prévoit le texte ? Le gouvernement veut créer une justice efficace, rapide, accessible à tous. Les avocats, greffiers et magistrats veulent alerter. Selon eux, la productivité sera au détriment de la qualité. On ne connaît toujours pas les causes du violent incendie qui a ravagé trois bus au Moule en début de semaine. Ce sont des bus privés. Le véhicule personnel du propriétaire a également été brûlé. L'enquête se poursuit. Marius Mathieu s'est rendu sur place. Sur ces images amateurs, la scène semble apocalyptique. Lundi soir, vers 20h30, un incendie ravageur s'est déclaré sur trois autobus dans un quartier pourtant réputé calme du Moule. Au réveil ce matin, le conducteur de l'un des engins n'en revient toujours pas. En fait, j'ai garé mon minibus au lieu habituel, ici. Comme d'habitude, tous les soirs à 19h. Et ce bus-là, ça n'était pas encore là, en fait, quand je me suis garé. Et après, comment dire, ce bus-là, ça a pris feu en premier et il a propagé sur mon minibus. On m'a appelé hier soir en me disant que mon bus a pris feu. Et comment dire, je suis allé chercher un autre pour pouvoir faire le transport de l'œuvre ce matin. C'est ce matin que j'ai constaté les dégâts. Le propriétaire, quant à lui, s'interroge toujours sur les causes de l'incendie. Il n'a pu ce matin que constater les dégâts. C'est une voisine qui m'a appelé derrière. Elle m'a appelé pour me dire « Roger, il y a du feu dans un bus ». Je me suis dit « peut-être un petit feu, un petit truc ». Je me suis réveillé et il avait du feu sur lui. Il y avait du feu. C'est parce que c'est un problème électrique. C'est quelqu'un qui avait du feu. Je ne peux pas vous dire. En plus des autobus, le véhicule personnel de l'homme a aussi été touché. Ce professionnel de la route est aujourd'hui piéton. La voiture va bouler. La voiture est la plus bonne. On ne peut plus rouler avec ça. Si par miracle, aucune victime n'est à déplorer, les voisins se seraient bien passés de cette scène d'horreur. Sur les 8h30, on était dehors avec mon fils de 15 ans. On n'a rien vu. Entre 8h30 et 9h, j'ai entendu des bruits. Il y avait des déflagrations. Ma femme est sortie. Elle m'a dit qu'il y a beaucoup de flammes. On a vu de l'autre côté des bâtiments, il y avait de grosses flammes et beaucoup de fumée. Les autres voisines nous ont dit que c'est des bus qui étaient en train de brûler. Il aura fallu l'intervention de 14 pompiers pendant près de 4 heures pour venir à bout du sinistre. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine criminelle ou accidentelle de cet impressionnant incendie. Comment peut-on exposer ses clients à des intoxications à la peinture ? Cette semaine, au Leader Price de la Jal, en plein travaux dans le magasin, 9 clients ont été pris de malaise à l'intérieur du supermarché. Reportage Caméry Rual. C'était l'hécatombe lundi dans ce supermarché. 9 personnes prises de malaise en cause d'une odeur de peinture jugée incommodante. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de peindre l'escalier. Donc moi, j'utilise une peinture d'extérieur ou un vêtement à bordage. C'est que, d'après moi, c'est le lundi qu'ils ont fermé à cause d'odeur de peinture. Mais moi, je n'étais pas là. Je pense que la peinture n'est pas gênante. Pourtant, tous les clients ne sortent pas indifférents. Moi, ça m'a gêné un petit peu. J'ai dit ça aux gens qui sont à l'intérieur. Ils sont venus me voir. Ça me gênait un petit peu. Parce que moi, il se peut que je fais l'allergie et une fois j'ai cette odeur-là, ça me gêne. J'ai la tête qui tourne. Et bon, je me suis éloigné de toute manière. Ça m'incommode vraiment. J'étais obligée de ressentir d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait des ambulances ici. Mais bon, je ne me suis pas arrêtée pour voir ce qui se passait. L'odeur de la peinture est assez forte à l'extérieur. C'est maintenant que je me rends compte parce que comme je fais des allergies, je sens que ça me dérange. Mais à l'intérieur, non. Ça va à l'intérieur pour le moment. Ça ne m'a pas gênée, effectivement. Mais je ne suis pas restée trop longtemps à l'intérieur. Donc voilà. L'inspection du travail et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place. Résultat, la peinture s'est révélée non toxique. Le problème des crèches en Guadeloupe est bien plus grave qu'on ne le croit. Pas de place en crèche, c'est ne pas pouvoir travailler. Ce sont des entreprises qui sont perturbées. C'est l'économie du pays qui en pâtit. À l'origine, ceux qui financent les crèches ne font pas leur travail. Seule la CAF tente de faire un geste. Grégoire Trukmane s'est rendu à Bemao. Cette année, la Guadeloupe a perdu près de 400 places en crèche. En cause, la fermeture de plusieurs établissements. Pour les parents, c'est le parcours du combattant. Médina a trouvé une place pour sa fille à l'Arche des Bambinous. Après de longues recherches, elle a même cru devoir diminuer ses heures de travail. J'ai fait différentes demandes dans diverses crèches qui ont été la plupart du temps refusées. C'est une amie qui a vu sur Facebook qu'il y avait une micro-crèche large des Bambinous qui allait bientôt ouvrir. Du coup, j'ai été sur le site et j'ai fait une pré-demande d'inscription. Il s'est pris à peu près 8 mois entre le début de mes démarches et une réponse positive pour ma fille pour une inscription dans une crèche. Face à cette situation, la CAF tente de réagir. L'aide financière aux crèches qui devait diminuer de moitié en 2018 restera constante jusqu'en 2021. Mais selon la directrice technique de cette crèche, le problème ne vient pas du montant des aides mais de la rapidité des services administratifs. On a ouvert l'entreprise en décembre 2016 pour pouvoir ouvrir en septembre 2018. Nous attendons toujours la subvention d'ouverture de la CAF. Voilà, donc pour l'ouverture actuelle de la micro-crèche, nous avons dû le faire que sur des fonds propres de moi-même et des associés avec lesquels je travaille. Le barrage financier doit être l'un des premiers motifs d'abandon. L'archipel possède aujourd'hui 35 places en crèche pour 100 enfants de moins de 3 ans, 40% de moins qu'en métropole. Il manquerait au moins 7000 places sur le département. Voici une information en exclusivité proposée par ETV et c'est une information qui soulage. La délinquance recule à Pointe-à-Pitre. Reportage Grégoire Trutmat. Pour la deuxième année consécutive, les chiffres de la délinquance sont en baisse à Pointe-à-Pitre. Une bonne nouvelle pour les habitants, notamment pour François Pellecuier, le représentant des commerçants. Toutes ces nouvelles sont bonnes à prendre, tout simplement parce que nous en avons bien besoin et nous encourageons tant les effectifs du commissariat que de la BAC ou de la brigade VTT qui font un travail formidable depuis deux ans. Il est évident qu'il y a eu un remaniement de la méthode de travail qui fait qu'aujourd'hui, on a plus facilement des contacts avec eux de façon à les diriger plus ou moins sur ce qui se fait le plus rapidement possible. Et effectivement, on doit reconnaître qu'ils sont très efficaces en la matière. Une efficacité incontestable. Moins 35% sur les cambriolages, moins 38% sur les vols à main armée et moins 19% pour les coups et blessures. Pour la direction départementale de la sécurité publique, c'est le résultat de la bonne stratégie des services de police. La baisse de la délinquance, elle s'explique par plusieurs facteurs. On a des objectifs qui sont clairs, à la fois mieux lutter contre la délinquance par un meilleur maillage territorial, mieux lutter contre la délinquance par une meilleure efficacité des services d'investigation. Et à ce titre, en investigation, la police nationale travaille de concert entre toutes les directions, sécurité publique, police aux frontières et bien évidemment direction interrégionale de la police judiciaire. Et le troisième axe qui permet de faire baisser la délinquance, c'est aussi tout le travail de coproduction de sécurité en partenariat et notamment, le maire l'a exprimé ce matin, en partenariat avec les services de la mairie. Les chiffres de la délinquance à Pont-à-Pitre restent cependant largement supérieurs à la moyenne nationale. La DDSP espère une troisième année consécutive de baisse en 2019. À quelques jours de Noël, arrêtons-nous un instant sur un des symboles du repas de Noël, le boudin. Entrons dans les coulisses de sa préparation avec ce reportage de Camille Rihouel. Qu'il soit noir, blanc de poisson ou de morue, ce sera la star de nos tables de Noël. Le boudin, oui, le boudin cueille. Oui, enfin c'est toujours suitable, le boudin cueille. Et à Noël, c'est la tradition du boudin. Pour moi, chez nous, s'il n'y a pas de boudin, ce n'est pas un vrai boudin. S'il n'y a pas de boudin, s'il n'y a pas le cochon roussi, le poids d'angole, l'igname, ce n'est pas un vrai boudin. Pour moi, le réveillon, c'est les fruits de mer. Mais, bien sûr, traditionnel, le boudin. On ne peut pas faire sans le boudin et le rhum. C'est très important. Et après, c'est les fruits de mer, les langoustes et tout ça. Mais le boudin ! Une tradition forte et ancrée qui se ressent dans les commerces Ici, le carnet de commandes se remplit vite. Noël restera toujours la période à ne pas manquer. C'est notre plus gros chiffre d'affaires. Il est pratiquement multiplié par 4 par rapport aux autres mois. Parce que c'est vrai qu'au niveau de nos coutumes et des traditions, les gens vont faire des économies sur beaucoup de choses, mais pas sur le boudin et les poches. Et derrière le boudin se cache tout un savoir-faire et des machines bien rodées. C'est la machine qui va m'envoyer le boudin et la machine va l'attacher en même temps. Et moi, je vais juste accélérer pour que ça puisse sortir. Cet employé le fait chaque jour avec grand intérêt. J'aime faire du boudin parce que c'est un produit qui est intéressant. Premièrement, parce que le produit est très demandé. Et c'est un produit qui est international. Quand je dis international, c'est-à-dire que c'est le boudin noir. C'est un boudin qui... On peut dire que beaucoup de gens le demandent. Peu importe, en France ou ici. C'est un produit que tout le monde cherche à goûter. Mais moi, je me trouve dedans en fait. Quand je le fais, je me trouve dedans. Je ne trouve pas un inconvénient qui peut m'empêcher de le faire en fait. J'ai toujours envie de le faire. Et après, peut-être que c'est quelque chose qui vient tout naturel. Parce qu'on ne me pousse pas à le faire. On ne m'interroge pas forcément. C'est-à-dire qu'on ne me donne pas d'obligation de le faire. Mais moi, quand je le fais, je me sens vraiment intéressé. Un travail qui devrait s'intensifier dans les prochains jours. Les préparatifs de Noël sont officiellement lancés. Et voilà, plus que quelques jours avant Noël. Et en attendant, c'est la fin de cette édition. Excellente semaine à tous sur ETV. Sous-titrage ST' 501